Il y a un moment pour réfléchir et il y a un moment pour agir. Et maintenant, c'est le moment d'agir. Alors tu sais, le sujet de cette semaine, c'est tout ce qui est l'orientation, c'est tout ce qui est connaître ses projets, connaître la prochaine étape de sa vie. Tout simplement, si toi aujourd'hui, tu es dans une situation où tu es arrivé à la fin d'un chapitre de ta vie, peut-être que tu es arrivé vraiment à bout, tu vois, tu n'en peux plus de ton boulot, ou alors tu viens de finir, je ne sais pas moi, de nouvelles études que tu aies commencé, tu es arrivé à la fin d'un chapitre de ta vie, tout simplement, des chapitres dans la vie, il y en a plein, tu vois. Mais aujourd'hui, toi, tu es arrivé à la fin de ce chapitre-là, le problème, c'est que tu n'as aucune idée de à quoi va ressembler le prochain chapitre, quoi. Cette vidéo, elle est vraiment pour toi. Cette semaine, du coup, on parle de tout ça. Et moi, je te parle de ça parce que je sais qu'il y a une partie de mon audience qui est dans ce cas-là et qui a commencé à me suivre pour ça. Et du coup, c'est vraiment l'occasion pour moi de te donner vraiment le meilleur du meilleur des leçons que moi j'ai apprises sur ces moments-là, finalement. Ces moments dans la vie, on a besoin de faire des choix. Ces moments dans la vie, on a besoin de savoir quelles sont nos forces pour savoir tout simplement dans quel domaine on va s'orienter pour la suite, quoi. Le problème majeur que les gens, ils ont dans ces situations-là, c'est qu'on idéalise la réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire, idéaliser la réflexion ? Ça veut dire tout simplement qu'il y a plein de paramètres, si tu veux, quand il s'agit de changer de vie, quand il s'agit de définir tout simplement notre prochain projet de vie. qu'il y a plein de paramètres qui entrent en compte. Est-ce qu'on va devoir se former sur Internet ? Est-ce qu'on va devoir aller dans une nouvelle école ? Est-ce qu'on va devoir trouver un autre job ? Est-ce qu'on va devoir au contraire aller voyager, apprendre une autre langue ? Je ne sais pas, si tu veux te lancer sur Internet en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'on va faire du coaching ? Est-ce qu'on va faire, je ne sais pas moi, du dropshipping ? J'en sais rien, il y a plein, plein, plein de paramètres. Et souvent, le problème, c'est que dans notre tête, tout doit absolument coïncider avant de pouvoir agir. C'est-à-dire qu'avant, dans notre tête, il faut que, et je le sais, j'étais dans cette situation, donc c'est pour ça, si aujourd'hui, toi, tu es dans ce cas-là, et que tu penses un petit peu comme ça, et que tu as peur, tu es effrayé de passer à l'action, parce que tu dis, ouais, mais mon plan, il n'est pas encore sûr et tout, c'est OK, tu vois, genre, tu n'es pas tout seul. Moi aussi, j'étais dans cette situation-là. Mais souvent, notre problème, c'est que, dans notre tête, il faut que tout soit sûr avant de pouvoir se lancer. Il faut que le truc se soit sûr à 100%. Il faut qu'on soit sûr à 100% qu'on ne va pas se planter, finalement, que ce n'est pas encore un autre effort lancé dans un projet qui va se casser la gueule par la suite, quoi. Ce que ça amène, c'est qu'on a toujours peur de gâcher du temps, finalement. On a peur de gâcher du temps. On a peur que le temps passe. Et le problème, c'est que plus on a peur de gâcher du temps en se lançant dans un truc dans lequel on n'est pas sûr, plus le temps va passer. Et plus le temps va passer, plus on va avoir peur de gâcher du temps. Et tu vois que c'est un petit peu une sorte de cercle vicieux qui s'auto-alimente et qui, finalement, nous amène dans une zone qui est la pire zone dans laquelle on puisse être dans ces moments-là. C'est la zone de paralysie. C'est la zone dans laquelle on ne bouge pas, finalement. Où il y a tellement de questions, il y a tellement de recherches, on cherche tellement de connexions et de justifications, de preuves que c'est bien le bon truc à faire, qu'on ne fait jamais rien, quoi. Et alors, pour t'aider aujourd'hui, moi, j'aimerais te raconter un petit peu mon histoire. Enfin, je ne sais pas depuis combien de temps tu me suis, mais moi, tu sais, ça fait trois ans à peu près que je fais des vidéos sur YouTube. J'espère que tu m'entends parce qu'il y a un petit peu de vent. Ça fait trois ans que je fais des vidéos sur YouTube et je pense que ce n'est pas mentir si aujourd'hui... Enfin, tu vois, si aujourd'hui, je dis que ma vie tourne littéralement autour des vidéos, ce ne serait pas mentir parce que moi, c'est le projet de ma vie, tout simplement. C'est mon bébé, c'est ce sur quoi je travaille tous les jours, tu vois. Et je prends énormément de plaisir à faire ça. Et je suis vraiment... Comment dire ? J'ai énormément de gratitude, tu vois, pour faire ça. Mais il faut que tu saches un truc, c'est que moi, à la base, ce projet, c'est parti d'un coup de tête, en fait. C'est parti d'un coup de tête parce qu'à l'époque, c'était vraiment... Pour moi, tu vois, ça remonte à 2015, du coup, il me semble. Ouais, 2015, c'était vraiment une époque où je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'étais complètement paumé. Et la première fois que j'ai fait une vidéo, en fait, c'était une suggestion de ma mère qui m'a dit, bah tiens, Egon, pourquoi justement, tu es paumé ? C'était l'époque où les vidéos, ça commençait vraiment à se populariser sur YouTube, notamment. C'était la grande époque de transition sur Internet pour les business en ligne entre les blogs et les vidéos sur YouTube, tu vois. Il y avait très, très peu de gens qui faisaient des vidéos encore sur YouTube. Tout le monde était au blog, tu vois. Et ma mère suivait de près cette transition-là, cette, comment dire, cette tendance sur Internet. Elle m'a dit, ouais, pourquoi tu ne te lancerais pas dans les vidéos ? Il y a plein de gens qui en vivent, tu ne sais jamais. Si ça se trouve, tu pourrais prendre goût à ça, tu vois. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait ma première vidéo. C'était vraiment littéralement faire une vidéo pour faire une vidéo, tu vois. Parce que moi, j'étais arrivé dans une période dans ma vie où j'étais arrivé à un point où j'avais aucune passion. Je venais tout juste d'arrêter le karaté parce que le karaté, c'était... Enfin, moi, j'ai fait du karaté pendant 7 ans. Mais je pensais effectivement à un moment que ça pouvait être quelque chose qui allait me plaire. Mais il s'avérait que ça m'a saoulé, tu vois, pour différentes raisons. Donc, je venais d'abandonner le karaté. Je venais de sortir du lycée première année d'études supérieures. J'avais besoin de quelque chose, tu vois. Littéralement, j'étais paumé, paumé, paumé. Non, d'ailleurs, je crois que c'était ma deuxième année d'études supérieures. Je venais de finir la première. Je savais déjà qu'à la fin de ce diplôme-là... C'est-à-dire qu'il faut que tu saches qu'en fait, j'étais vraiment dans cette période de ma vie où je savais que j'avais encore une année d'études. Mais je savais que cette année d'études, de toute façon, j'allais la faire. Et à la fin, j'allais jamais bosser dans le secteur que j'étudiais, tu vois. Donc, j'étais vraiment dans cette période-là. Et du coup, ben voilà, j'ai fait une vie... J'ai fait... C'est comme ça que... C'est les conditions dans lesquelles j'ai fait ma première vidéo. Et il faut que tu saches un truc, c'est que... C'était pas clair du tout au début. La première fois où j'ai fait ma vidéo, c'était pas clair du tout que... Je sais pas, j'allais vendre des formations, faire du coaching, que j'allais partir en Australie. Enfin, il n'y avait absolument rien de prédéfini. Mais le fait est que j'ai agi sur un coup de tête, si tu veux. Et le problème aujourd'hui, c'est que ce qui nous bloque, c'est qu'on a tendance... Enfin, on pense souvent que... Ce qui nous empêche aujourd'hui de passer à l'action, parce que je suis persuadé aujourd'hui que toi, il y a plein d'actions que tu pourrais prendre aujourd'hui, mais que tu t'autorises tout simplement pas à prendre. Parce qu'on a cette idée qui est complètement fausse, mais qu'on n'a qu'un seul tir, si tu veux. Et c'est un petit peu comme au surf. Tu sais, moi, je me suis mis au surf récemment. Et quand tu te mets au surf, il y a un drôle de phénomène qui arrive. C'est que tu mets beaucoup d'efforts à arriver sur la zone où tu prends les vagues. C'est-à-dire que tu as une zone où les vagues arrivent. Et c'est vraiment cette zone-là, c'est la zone idéale où tu peux vraiment ramer pour prendre les vagues. Et souvent, tu mets de l'effort pour arriver là. Parce qu'il faut que tu passes ce qui s'appelle le mur de la vague. Et du coup, le problème, c'est qu'une fois que tu arrives dans cette zone-là, tu as tendance à rentrer dans un système de pensée où tu vas dire, ok, je vais attendre la vague parfaite. C'est-à-dire que tu as des tonnes et des tonnes de vagues qui vont t'arriver dans la gueule. Enfin, tu sais, la mer, il y a toujours des vagues tout simplement. Donc voilà, tu as des vagues, des vagues, des vagues qui arrivent. Mais toi, tu dis, je vais attendre la vague parfaite. Et le problème, c'est qu'à force de te dire sans arrêt ça, il y a des vagues qui passent, il y a des vagues qui passent, il y a des vagues qui passent. Tu as tes collègues dans ton cours de surf qui prennent des vagues, mais depuis 20 minutes. Et toi, tu n'en as toujours pas pris une parce que tu attendais la vague parfaite. Et c'est un petit peu pareil dans la vie, si tu veux, où on se dit qu'il y a un moment, il y a l'occasion parfaite qui va se présenter. Et on a cette impression qu'on a seulement un seul tir. Mais le problème, c'est que cette façon de penser-là, qu'on n'a seulement qu'un seul essai dans notre vie, qu'on n'a seulement qu'une seule chance finalement, ce n'est pas la bonne structure de pensée. Ce n'est pas ça qui va te permettre de te débloquer aujourd'hui. Ce mode de pensée-là, c'est le mode de pensée qui est prédestiné aux gens qui ont envie d'avoir une vie qui est toute tracée. C'est les gens qui, typiquement, vont se trouver un job en salarié, qui vont bosser tous les jours de 8 heures, vont finir à 17 heures et qui vont avoir une vie comme ça. Ça, effectivement, c'est pour eux. Parce que l'occasion d'une vie, c'est quand tu as le collègue qui était au niveau supérieur dans ton entreprise qui part. C'est l'occasion de ta vie pour choper ce poste-là. Parce que si tu ne le chopes pas, pendant 10 ans, tu peux être sûr qu'il n'y aura pas de nouvelles occasions. Mais si toi, aujourd'hui, tu es différent, si toi, aujourd'hui, tu as ces projets pour toi, si tu sais que tu vas travailler pour toi, si tu sais que tu vas travailler dans ta passion, dans ton domaine de prédilection, que tu le sens au fond de toi, ce système-là de pensée, il n'est pas pour toi. Il faut que tu arrêtes de penser comme ça. Il faut que tu arrêtes de penser que tu n'as qu'un seul tir. Et au contraire, au lieu d'attendre la vague parfaite, il faut que tu prennes la première vague qui arrive. Parce que peu importe la vague qui va t'arriver et peu importe là où elle va t'amener, ça va toujours te faire progresser. Donc, c'est comme ça qu'il faut commencer à penser. Si tu veux, la solution, c'est la suivante. Et je vais te donner cette solution-là. Et j'aimerais que tu implémentes ensuite, que tu coupes YouTube complètement. Tu vois, que tu implémentes ensuite. La solution, c'est qu'en réalité, il y a deux phases. Il y a la phase d'action et il y a la phase de réflexion. C'est ce que je t'ai dit au début de la vidéo. Toi, dans la phase dans laquelle tu es aujourd'hui, qui est la phase dans laquelle moi j'ai été et dans laquelle beaucoup de gens ont été, tu es dans une phase où il faut absolument privilégier l'instinct et les coups de tête. Alors, il y a deux écoles. Moi, je ne suis pas en train de te dire qu'il y a plein de gens qui vont te dire que justement, si tu ne sais pas ce que tu veux faire, il y a toute une partie des gens qui... Voilà, même des entrepreneurs, des gens qui vont te parler de développement personnel qui vont te dire que c'est bien de réfléchir à ce que tu veux faire, notamment quand on parle en termes de business, tu vois. Parce que voilà, avant de te lancer dans un business, avant de te lancer dans un marché, c'est bien de réfléchir à ce que tu veux faire. Moi, je viens d'une école un petit peu plus authentique, un petit peu plus au feeling. Et si tu suis toujours cette vidéo là maintenant, c'est que tu te reconnais dans cette école-là. Moi, je fais partie de l'école et j'ai envie de te dire aujourd'hui, vas-y à l'instinct, tu vois. C'est-à-dire que peu importe que tu es... que le truc dans lequel tu vas t'orienter, ça a une débouchée ou pas, c'est pas grave, tu vois. Vas-y à l'instinct. Le principal, c'est de se mettre dans une activité et de commencer à faire tourner la roue. Parce que c'est un petit peu comme un moteur, tu vois. Aujourd'hui, le problème, et sans doute, si tu regardes cette vidéo, ton problème à toi, c'est que le moteur, il est éteint. T'as peut-être même plus de batterie, tu vois. C'est-à-dire que tu mets la clé, tu tournes, mais il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de jus, tu ne peux plus faire démarrer le moteur. Donc, toi, ton problème, c'est sans doute ça. Donc, moi, je fais partie de cette école qui a tendance à te dire que... Enfin, vraiment, je crois aujourd'hui profondément que toi, ce qu'il te faut aujourd'hui, c'est de démarrer à l'instinct, tu vois. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est juste passer à l'action. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que si tu n'as plus de jus dans ta voiture, il faut que tu sortes et que tu te mettes à pousser jusqu'à ce que l'inertie, finalement, entraîne le moteur et fasse démarrer la voiture. Toi, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est vraiment de secouer ta réalité. Et comment tu secoues ta réalité, tu passes à l'action. Tu prends une feuille, un stylo, tu définis les actions que tu peux faire là tout de suite, aujourd'hui, selon tes passions, tes centres d'intérêt, je ne sais pas, des trucs que tu as repoussés depuis peut-être des mois, je n'en sais rien. Peut-être qu'à un moment, tu t'étais dit que tu pouvais être photographe. Peut-être qu'à un moment, tu t'étais dit que tu pouvais être commentateur de sport. Peut-être qu'à un moment, tu t'étais dit que tu pouvais être musicien. Prends un papier, un stylo et liste ces trucs-là que tu te disais à une certaine période et commence à passer à l'action. Et moi, ce que je te conseille aujourd'hui, c'est que, et ça, c'est vraiment un conseil perso que tu peux appliquer. Dès aujourd'hui, moi, j'ai mis du temps à le comprendre et ça m'a, littéralement, pour arriver à cette conclusion, ça m'a pris deux voire trois années, tu vois. Au lieu d'aller à 2% dans 100 choses, essaye d'aller à 100% dans deux ou trois choses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu t'arrêtes là, si tu veux, si tu t'arrêtes à ce que je viens de te dire, c'est-à-dire, comment dire, y aller à l'instinct et te lancer dans n'importe quelle activité, un petit peu en mode coup de tête, il y a un piège dans lequel tu peux tomber, c'est le piège des dableurs. Le piège des dableurs, c'est quoi ? C'est le piège de ces gens que tu vois sans arrêt partout sur Instagram et qui te parlent de multipotentialité, qui te parlent de pas vraiment avoir de projet, d'aimer un petit peu tout, mais rien à la fois, tu vois. Et le problème, c'est que ces gens-là, c'est pas qu'ils avancent pas, mais il y a un moment où tu te dis, bon, c'est quand que tu t'y mets concrètement, tu vois. La multipotentialité, être un caméléon, être bon dans un millier de domaines, c'est sympa, tu vois. Mais il y a un moment, c'est quand qu'on s'y met. Et la plupart du temps, ces gens-là, tu les vois rarement vraiment exceller dans un domaine et ils sont toujours moyens, à peu près moyens sur différents domaines. Et enfin, je me doute, tu vois, toi, t'as pas envie de devenir comme ça, t'as envie d'avoir une vie qui est vraiment vécue à 100%. Donc, ce que je te conseille aujourd'hui, vraiment, c'est ne fais pas la même erreur que ces gens-là. C'est vraiment la seule erreur que tu peux faire, c'est ça aujourd'hui. Si aujourd'hui, tu suis mon conseil et que tu te mets vraiment à l'action plutôt que d'essayer de réfléchir, machin. Aujourd'hui, t'as trop réfléchi et tu le sais sans doute. Enfin, si tu regardes cette vidéo, c'est que t'es là, tu vois. T'es là, t'as trop réfléchi et le fait est que t'as trop réfléchi, t'es pas passé à l'action. Donc, t'as absolument rien à perdre si tu vas tester ça. Maintenant, la seule erreur que tu peux faire, c'est la fameuse erreur des dableurs et c'est pour ça que je t'ai dit ça aujourd'hui. Au lieu d'aller à 2% dans 100 choses, essaye de te mettre à 100% dans 2 ou 3 choses. Choisis 2-3 activités, tu vois, dans lesquelles tu te dis « Ah tiens, j'aimerais bien devenir bon et mets-toi à 100% là-dedans. » Et même si ça demande de l'effort parce que voilà, on est dans une génération aujourd'hui qui aime tester différentes choses et tout, ça va venir avec le temps. Essaye pas de te battre contre ça, tu vois. Si un jour t'en as marre, si un jour tu pètes un plomb et t'as vraiment envie de changer, change, c'est pas grave, tu vois. Mais essaye d'éviter un maximum de rebondir sans arrêt entre sujet et sujet. Quand tu rentres dans un sujet, passe un pacte avec toi-même et tu te dis « Ok, ce sujet, je vais le creuser à fond jusqu'à ce que j'en ai littéralement marre, tu vois. » Mais que je devienne bon là-dedans. Parce que l'idée, c'est pas non plus de jongler toute ta vie entre domaines thématiques, de changer sans arrêt de métier. Moi, j'ai cru ça à un moment. J'ai cru littéralement que toute ma vie, je pouvais faire ça, que je pouvais changer sans arrêt de métier. Tu vois, me mettre dans un métier jusqu'à ce que ça me saoule et puis me mettre dans un autre métier et puis le faire au bout et puis ça me saoule. Mais tu vas pas loin là-dedans. Enfin, tu... Voilà, ça va pendant un ou deux ans. Mais enfin, voilà. Tu vas pas loin là-dedans. Vraiment, tu vas pas loin. Donc, c'était mes trois conseils, quoi. Si tout ça, ça te parle et que tu te dis « Ouais, Egon, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je vois bien ce que tu veux dire. Mais voilà, je me sens pas encore super chaud ou je vois pas exactement ce que je pourrais faire. J'aurais besoin d'une méthode concrète. Tu vois, j'aurais besoin vraiment d'un plan d'action. Parce que c'est vrai, ce que je t'ai donné là, c'est les grands principes. Ce que je t'ai donné là, c'est les piliers. Maintenant, enfin, je peux pas trop rentrer dans les détails là. Et si tu dis vraiment ça et que... Ou alors même, tiens, peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis « Ouais, mais je vois ce que tu veux dire, Egon, mais moi, mon entourage, il me bouffe un peu. Tu vois, moi, aujourd'hui, vraiment, je sais que tu dis que l'entourage, ça compte pas et tout. Mais moi, c'est vraiment mes parents. J'y arrive pas, quoi. J'y arrive pas, tu vois. Ce que j'ai fait cette semaine, c'est que j'ai créé une promotion sur une formation que j'ai sortie à l'époque qui s'appelle « Relancer sa vie » quand tu es complètement paumé, quand tu as l'impression que ta vie est au point mort. Comment faire pour relancer ta vie, pour trouver tes domaines de prédilection et pour te mettre littéralement à nourrir, à déclencher des passions et à les nourrir au quotidien. Et tu peux littéralement, en suivant cette formation-là, comment dire, transformer n'importe quelle action comme moi, ça a été le cas. Tu vois, au tout début avec les vidéos en un métier. Moi, aujourd'hui, ça devient... Enfin, c'est mon métier, tu vois. Alors, je bosse pas non plus à plein temps là-dessus. J'ai aussi mon job de salarié. Mais c'est le projet, tu vois. Littéralement, n'importe quelle action que tu passes à travers ce système, ça peut devenir ta mission de vie. Tu vois, moi, ça fait 3 ans que je fais ça. J'ai jamais arrêté. Je publie des vidéos depuis 3 ans. Comme je te le dis, c'est parti sur un coup de tête. Cette formation-là que j'ai créée, tu peux avoir une réduction. Elle est à un tarif spécial jusqu'à jeudi. Et le truc, c'est que si tu veux la prendre, il faut vraiment que tu la prennes maintenant. Parce qu'après jeudi, c'est retiré. Je sais pas si t'as vu la vidéo d'hier, mais je t'en ai parlé. Moi, après jeudi, je vais arrêter de parler de tout ça. Pourquoi ? Parce que moi, c'est une thématique que j'ai fait dans tous les sens. Si tu veux, l'orientation, trouver ses domaines de prédilection, trouver ses passions. Ça a été vraiment le sujet, la thématique même principale de ma chaîne pendant des années. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert grâce à ça. Maintenant, moi, j'ai envie de changer. J'ai vraiment envie de me mettre à fond dans le développement personnel. C'est pour ça que je fais un petit peu aussi un ménage au niveau des formations. Et bon, celle-là, je sais qu'elle pourrait encore aider énormément de gens avant d'être retirée définitivement du catalogue. Donc, c'est pour ça. Si tu veux agir, cette formation, elle est disponible jusqu'à jeudi seulement à un tarif vraiment spécial. Aucune formation n'est à ce tarif-là. Elle est en dessous du tarif de lancement des formations habituelles, tu vois. C'est vraiment pour marquer le coup parce qu'après, je la supprime, elle ne sera plus du tout disponible. Donc, si tout ça, ça t'intéresse, si tu veux une méthode étape par étape, si tu veux un plan d'action concret, si tu veux vraiment relancer ta vie, si aujourd'hui, tu as l'impression qu'elle est au point mort, le premier lien dans la description, tu cliques dessus, tu vas arriver sur une page, tu vas arriver sur la page de la formation et tu peux y avoir accès avant jeudi, avant son retrait définitif du catalogue. Voilà, mon ami. Moi, je te retrouve tout de suite dans le premier lien dans la description. On se retrouve tout de suite dans la formation de l'autre côté si tu es prêt à faire ce pas. Dans tous les cas, si tu n'es pas prêt, c'est la dernière fois qu'on parlera de ça, tu vois. C'est à la dernière semaine qu'on aborde ces sujets-là. Donc, voilà, c'est vraiment à toi de choisir. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu veux et quand est-ce que tu vas agir, quoi. Moi, pour les plus courageux, je te retrouve tout de suite de l'autre côté. Ça va être un sacré chemin. Tu as du potentiel. C'est vraiment dommage de le gâcher. Maintenant, moi, je ne peux pas te forcer, tu vois. Je te retrouve tout de suite dans la description, dans la formation. Je te dis tout de suite de l'autre côté. Grandis chaque jour, mon ami. Ciao.